Balado Web, une voix pour être écoutée. Pour déposer un balado sur le site, il suffit de cliquer sur « Je participe » à la page d'accueil ou encore dans le menu de droite. L'élève n'a pas de compte à créer. Il doit utiliser simplement le code de la personne enseignante et le numéro de groupe que vous lui aurez donné. La personne ou l'élève doit compléter tous les champs du formulaire. Le titre du balado, une courte description du projet, le cadre du projet, la description du balado, etc. Seulement le ou les prénoms des élèves seront indiqués afin de ne pas donner de renseignements nominatifs. Choisir un thème. Ces thèmes correspondent aux domaines généraux de formation. Pour la localisation géographique, le lieu peut être associé au balado ou encore au lieu de création du balado. Il faut joindre ensuite le fichier MP3 ou encore MP4 dans le cas de balado enrichi. Vous pouvez joindre une image qui représente le balado si vous le souhaitez, sinon une image par défaut sera affichée. C'est ici qu'il faut inscrire le code de la personne enseignante et le numéro du groupe qui ont été préalablement créés. Ensuite, le nom du centre de service scolaire que l'on peut taper directement pour que ce soit plus rapide à trouver. Le niveau de l'élève. Le ou les disciplines développées. Est-ce un balado d'élèves ou d'enseignants? Et prendre le temps de lire les conditions d'utilisation afin de les accepter. Vous pouvez maintenant soumettre votre balado. Il devra être ensuite approuvé par l'enseignant afin qu'il se retrouve publié sur la plateforme BaladoWeb. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.